Vous, après le corona, vous reprendrez votre petite vie de merde à travailler toute la journée pour un smic pour payer vos factures ? Moi, après le corona, je peux me casser où je veux, comme d'hab, aux Maldives, peu importe, je veux... Moi, ma vie, elle est géniale ! Donc votre haine, en fait, moi, du moment que ça me fait gagner de l'argent, je m'en fous. Bonsoir, petite intro ASMR pour te rappeler de t'abonner avec la clochette. Ne pars pas sans avoir laissé un petit pouce bleu, je serai en live presque tous les soirs sur Twitch. Pensez à venir nous voir, copains. Il y a aussi tous les réseaux dans la description. La pisse. Bonsoir à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour toute notre vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'actualité un petit peu, ça fait pas mal de bruit il y a 2-3 jours, surtout sur Twitter. Et d'ailleurs, c'est sur ce réseau social qu'on va aller faire notre vidéo aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de réactions par rapport à ça et énormément de memes. Et c'est même beaucoup de rappeurs qui ont réagi à cette vidéo. On va parler de Kim Glow, vous savez, elle a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où elle était en train de pleurer, elle était en larme parce qu'elle n'arrivait pas à être rapatriée en France, qu'elle était enfermée à l'étranger et elle ne pouvait pas en revenir parce que les frontières elles allaient fermer. Elle a eu quelques insultes et quelques personnes qui ont réagi et elle a réagi en faisant une deuxième vidéo qui, je pense, a tout déclenché. C'est pathétique, on ne souhaite pas la mort aux gens, on ne souhaite pas la maladie aux gens, pour des choses aussi peu graves. Bon, c'est vrai que je ne suis pas d'accord forcément avec toute la vague de haine, les insultes et tout ce qu'elle peut recevoir. Honnêtement, allez dire ça, mais vraiment pas être très intelligente. C'est génétique, elle m'énerve. Ils avaient économisé toute l'année pour repartir en vacances et qu'ils ne pouvaient pas rester un mois bloqué dans le pays. Et je voyais cet homme de famille pleurer, ben j'ai donné tout ce que j'avais dans mon parc monnaie. Quand tu fais un bon acte, quelque chose de bon faire, c'est pas pour t'inventer après, pour essayer de te donner une bonne image. Si bien je pense que là, le mal il est fait, trop tard, ta connerie tu l'as faite. Bon là par contre, c'était le moment, tu m'as fait grincer les dents. Vous faites juste exploser mes statistiques Instagram, ce qui fait que j'ai toutes les marques qui m'écrivent et qui veulent me payer encore plus cher. Il n'y a que deux choses qui comptent dans ma vie, c'est que mes proches sont en bonne santé et d'être blindés. On vous fout du moment que je gagne encore plus d'argent. Vous, après le corona, vous reprendrez votre petite vie de merde à travailler toute la journée pour un smic pour payer vos factures. Moi, après le corona, je peux me casser où je veux, comme d'hab, aux Maldives, peu importe. Moi, ma vie, elle est géniale. Votre haine, en fait, moi, du moment que ça me fait gagner de l'argent. Rien qu'entendre ça, ça m'énervait, ça m'hérissait les poils. Je pense qu'elle a dû réagir à chaud. Oh, la gourde ! Même si je pensais ça, mais jamais de la vie, je l'aurais fait. Jamais, j'aurais dit ça sur un de mes réseaux sociaux. Je vous incite pas du tout à aller insulter ou quoi que ce soit. Vous savez que je suis totalement contre ça. Les gens qui ont eu des très bonnes idées et qui ont fait le nécessaire, c'est contacter les marques avec l'isseltame et affilié, donc en partenariat. Comme ça, forcément, elle perdra ses contrats, elle perdra ses partenariats. Et au final, c'est elle qui se retrouve au smic. qu'elle comprend un petit peu ce que ça veut dire et ce que les gens peuvent ressentir. Ça m'a un petit peu mis en PNS. Je gagne même pas le smic pour vous dire, je suis à mi-temps. Bon, bref, on va passer à la suite. On était là pour regarder des trucs sur Twitter et pour trouver des trucs marrants. C'est donc ça, vos influenceurs ? Après le corona, je peux me casser où je veux, comme... En fait, vous faites l'acharnement sur moi. C'est des gamins, c'était gratuit, ça. Tim Blue qui débarque à l'ambassade pour son rapatriement. Elle est là où elle va être. What the fuck ? Les médecins, quand ils passent le corps de Tim Blue au scanner. Oh putain, il y a plus de plastique et d'enchaire. Votre Tim Blue, elle est pourrie jusqu'à la moelle. C'est pour ça que tu es malade du cancer, tu décharges ta haine. La haine, ça développe des maladies. Moi, je suis joyeuse et gentil. C'est pour ça que je suis en parfaite santé. Je me suis dit merci, tu peux rester aigri si tu veux. Mais c'est toi qui fais pousser tes métastases toute seule. C'est horrible de parler comme ça. Les abonnés de l'autre débile de Kim Blue pour qu'elle arrête de se sentir super. Et là, je vois qu'elle a gagné plus de 1000 abonnés. Bad buzz est égal buzz en vrai. Les gens, ils laissent parler aussi en général. C'est un peu logique. De Smica à la vie mésirable, regardez comment elle s'est fait connaître. Par son talent et son intelligence. Sortez de ma chambre ! Sortez de ma chambre ! Wow. Je ne sais pas, moi, je trouve ça hyper mal isole. Elle s'est dans sa story Insta, un truc corps genre. Je trouve ça hyper malsain. Elle ne l'assume plus Insta et Snap, elle vient de se rabattre sur TikTok. Qu'est-ce qu'il avait dit Zecharis ? Il m'avait énervé, je ne sais pas ce que je dis que ça, c'est trop facile. D'accord, c'est trop facile. T'as cru que les réseaux sociaux, c'était trop facile. Force aux personnes qui ont du mal à s'en sortir à la fin du mois. Plein de bonnes choses et force à vous les prêts. Heureusement qu'il y en a quand même certains qui ont les pieds sur terre. Ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Les excuses, bizarrement, on les fait à chaque fois quand on prend cher. Sinon, les gens, ils ne cherchent pas forcément à travailler sur eux-mêmes, à réfléchir à ce qu'ils ont pu faire. À moins de prendre cher comme elle, ça a été le cas ces derniers jours. Toutes les personnes qui gagnent l'esprit qui sont en train de chercher Kim Glo pour l'unir sa race. Elle a vraiment dit... Elle a dit Frankenstein. Oh putain. La crime qui a parodie qui s'est moqué d'elle, regardez. Enfin, écoutez. Moi, je comprends pas pourquoi il n'y a pas un avion militaire qui ne repâtrerait. C'est l'adpectateur et c'est... S'il vous plaît, on est bloqués. Putain, c'est la vie de ma mère. Elle s'est déjà fait refuser quelques partenariats. Bref, voilà. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette affaire. Je vous invite à me dire ce que vous, vous en avez passé dans les commentaires. S'il vous plaît, j'aimerais que les gens puissent débattre ensemble, y réfléchir. Ça pourrait être une super bonne idée. Également, le compte de sous pour mettre votre petit pouce bleu sur la vidéo et pour vous abonner pour tous les petits nouveaux. S'écoutez, c'était Réphine, votre tanteur d'accord. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501